Sur la route des départs en vacances, vendredi c'est orange selon Bison Futé dans le sens des départs. Dans le sud-est du pays, c'est l'autoroute A7 et l'autoroute A9 qui seront les plus chargées. On attend du monde entre 14h et 19h sur l'ensemble de ces autoroutes dans le quart sud-est du pays. La région toulousaine, je vous emmène à Toulouse parce que vendredi, en fin d'après-midi, on attend pas mal de ralentissements autour de Toulouse. Et puis entre Toulouse et la Méditerranée sur l'autoroute A61, ce sera bien circulé tout l'après-midi. On change de région, vendredi, si vous voulez quitter la région parisienne en direction de l'ouest, il faut quitter Paris avant midi pour éviter le plus gros des ralentissements. Samedi, alors samedi, du monde dans le sens des départs mais déjà quelques retours. On regarde ce que ça donne sur les cartes. La région parisienne, vous voulez éviter les bouchons en passant par Paris samedi, il faut quitter Paris avant 8h du matin. Ensuite, ce sera chargé jusqu'en milieu d'après-midi en direction de la Bretagne et des pays de la Loire comme en direction du sud-ouest. Regardez ce trafic chargé dans les deux sens de circulation sur l'autoroute A10. Vous le voyez entre Poitiers et Bordeaux. Ce sera chargé à partir de 10h et jusqu'à 15h dans les deux sens. Du monde également en direction de l'Espagne. Samedi, alors dans le sud-est du pays, évidemment, le trafic sera soutenu, notamment en direction de la Grande Bleue en vallée du Rhône, mais également dans l'autre sens. L'heure de point de samedi, c'est 11h sur l'ensemble de ces axes. La journée de dimanche, ça devrait nettement mieux se passer. C'est du vert partout, simplement quelques départs à prévoir toujours dans le sud-est. Et on l'observe ici en vallée du Rhône. On voit bien que le trafic restera chargé entre Valence et Orange en direction du sud. L'heure de point de dimanche, c'est 18h. Bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada